Quelques jours après le lancement de l'opération de révision de la liste électorale 2024, le conseiller régional du Béret, Méfadosso, a effectué des visites dans plusieurs centres d'enrôlement de plusieurs villages et quartiers de Manconneau pour s'imprégner de l'effectivité de l'opération. Suite à son constat, Méfadosso a initié une rencontre de sensibilisation et d'information avec toutes les couches sociales du département de Manconneau. Vous êtes du pays, nous avons un candidat et notre candidat c'est le président de la République. Nous pensons que c'est le cheval gagnant et il est bon de venir mobiliser nos parents pour montrer ses oeuvres, pour dire que la sécurité dépend du président, que le développement des Manconneau dépend de notre président. Fofana Abou, ressortissant de Sonrala, se dit satisfait de cette initiative et a lancé un appel à l'endroit des populations non inscrites sur la liste. Tous ceux qui ne sont pas sur la liste, vraiment prennent courage pour aller s'inscrire sur la liste, surtout les nouveaux magens et ceux qui doivent se déplacer, tout ça là-dedans. Au centre d'enrôlement de l'EPP, l'émissa Dossot, en passant par le centre de l'EPP du village de Sokourala, l'opération est au ralenti. Nous n'avons pas d'influence, nous allons faire comprendre que les gens n'ont pas de rapier, que c'est le meilleur, nous n'avons pas de faire leur rapier. La phase de recensement de l'opération de révision de la liste électorale 2024-2025 a débuté le 19 octobre 2024 et doit prendre fin le 10 novembre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada